et salut à tous c'est taille et on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci on va parler de qui s'existe que vous devez certainement connaître si vous si vous lisez un petit peu les mangas ou vous regardez des animés donc alors qui s'existe donc c'est un rm comédie romantique et j'ai c'est un saïnen ce qui m'étonne et c'est logique alors l'histoire nous racontent nous parle de l'histoire de keita qui est fils unique et surtout au mariage de son père ils se retrouvent face à deux soeurs jumelles à ko et riko jusque là tout va bien on va dire sauf que celle ci aime vraiment leur nouveau petit frère dans le sens un peu trop vous vous voyez ce que je veux dire donc et c'est à partir de là que s'installe alors une espèce de compétition entre les deux soeurs pour voler le coeur de keita le quel n'a pas vraiment son mot à dire voilà grosso modo c'est du c'est de vraiment entre guillemets de l'inceste mais vu qu'ils sont considérant entre entre frères et on va dire que oui ça passe alors attention c'est pas la peine de me dire le kai c'est de l'inceste la ceste c'est pas bien ta gueule c'est bien c'est un bon manga même les kais ont réussi à avoir la colle face à cet anime quoi des kais alors que c'est un manga hétéro et quand je dis kais c'est c'est pas forcément que les hommes les femmes se sont présents compte de d'or donc j'ai envie de vous dire schnapps il est très bien cet anime alors keita c'est un étudeur de troisième année scolaire donc c'est le frère cadet de hako et riko vous direz merde j'ai pas les filles ça reste le même c'est parce que je lisais oh putain ouais donc ouais c'est le frère cadet de hako et riko ça vous l'aurez compris donc ensuite on a c'est le frère cadet de hako qui est la sœur jumelle de riko parce que keita je prends moins grand chose ça dit oh tiens je vous l'envoie ta enfin j'en reparlerai après donc hako elle c'est celle qui porte une base à cheveux pour appuyer que ses cheveux lui tombe sur le front elle est joyeuse et lumineuse mais peut-être moussade de mauvaise humeur en ce modo alors elle est un peu infantile et rapidement gênée elle est plus intelligente que sa sœur bonne cuisinière elle a appris à aider sa mère avec le ménage et elle tient bien l'alcool elle s'en sert parfois à son avantage pour entrer au maire riko et pour voir keito rien que pour elle elle a un peu perversé et s'en sert souvent dans l'attention de se dire keito elle va même cacher des magasins pornographiques dans sa chambre elle fait partie du comité d'école mais à l'habitude d'appuyer de son autorité pour obtenir keito seule avec elle elle semble aussi aimer donner des noms au PC qu'elle donne à keito à certaines inscriptions telles que le bienvenu à la maison le bon réveil PC le étude bien PC pour dire comme ça ça sonne je te rende bref mais non c'est pas ça c'est le PC dans le sens le bisou boudou bref et ainsi de suite on note aussi que keito ne prend pas Ako au sérieux quand elle fait des avances à la riko entre guillemets voilà ensuite on a riko donc riko la soeur cadette des soeurs jumelles contrairement à Ako elle porte ses cheveux en cul de cheval et les oeufs plus le plus long que sa soeur elle a l'habitude de répondre honnêtement mais très franchement entraînant tout le monde entraînant tout le monde de sauter aux convulsions même à un moment sur le point de déclarer honnêtement que sa soeur voulait un ordinateur uniquement que pour le porn c'est caché à la meuf cependant Ako la retrouve rapidement elle est beaucoup plus diminue en personne que sa soeur comme elle ne pouvait pas en reprasser keito devant les autres à l'école elle est à la charge de punir les autres étudiants au comité de discipline où elle utilise un poken donc les 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 pour punir les élèves et elle a une personnalité plus stricte mais tout comme sa soeur abusée de son autorité pour obtenir keito seule avec elle elle est aussi la plus manipulatrice des juels comme cela apparaît clairement dans le dans le monde qu'un chapito qui enduit tout elle utilise simplement des bon gestes de penser sur keito voilà ensuite on a on a des on a des on a des il reste encore trois personnages entre guillemets principal 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 je ne sais pas comment quand tu es bravo on s'en file ou fiche alors mi haro mikoni donc c'est une étudiant de 200 semaines et c'est un personnage assez calmé inconnu elle est mise en valeur quand elle offre les résultats des examens d'entrée à keito qui l'a passé il se l'était muté de jouer avec elle contrairement aux autres filles mi haro est relativement tacite douce intimidé et prédisposé alors que c'était à ce titre elle souffre d'énurésie alors l'énurésie c'est je pense je pense un peu considérer comme maladie il me semble c'est quand tu te c'est quand tu te tuerines dessus c'est quand tu te pisse dessus grosso modo voilà sa relation avec keito est essentiellement platonique ce sentiment qu'elle lui porte est généralement équipé par les images qu'elle a de lui et de ses demi-sœurs elle fantasme parfois sur keito ne semble pas sérieusement intéressé pendant que j'ai rencontré avec lui dans l'ensemble du costume mi haro est le seul personnage a délu à à l'unette de celui ah par contre elle a la armenine une gague de merde qui m'énerve à chaque fois elle elle comment dire elle 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 bah elle fait son problème de pisse sur son aneurésie à chaque fois il y a un gague dessus dès qu'on la voit à la fois c'est des sales ou des blocs sur ses cornichons je sais pas c'est marrant une fois enfin c'est pas trop mon humour ça mais allez pourquoi pas à chaque fois qu'on la voit il y a ça elle voit Keito elle a fait d'aller pisser putain va raté et évidemment elle a déjà uriné sur Keito il est pas parfait il est pas parfait cet anime un peu il est keigo alors ensuite on a Mikatsuki geriu donc c'est une dixième année du collège c'est la jeune sœur de Gutsuki en début son âge elle est la plus mature des deux sœurs et tend à garder la tête lorsqu'elle est en conflit avec sa sœur Mikatsuki lève les yeux à tout le monde surtout Keito elle a le begin pour la mode cependant elle semble être tout aussi intéressée à s'amuser en regardant les pitreries et la action des autres Mikatsuki vient avec ses parents et le plus petit personnage de l'ensemble du casting ensuite voilà et sa grande sœur Yutsuki donc c'est un professeur d'histoire japonaise de 23 ans c'est la sœur de Mikatsuki si vous l'aurez compris elle se réprimente constamment quand elle fait des erreurs elle est un professeur bienfiant qui veut faire la loi quand elle le veut mettant se mettre en difficulté quand elle vient obsessivement sur des choses perçues sans chercher à savoir toute l'histoire par exemple elle ne réalise pas que Oku et Riku sur les derniers sur les demi-sœurs de Keito et non ses sœurs biologiques jusqu'à ce qu'ils lui disent alors elle est célibataire indépendante et sensiblement excentrique elle est d'abord dégoutée de Keito et semble sauf que un Kuroko au point d'avoir indument croisé le faire avec lui en fin de compte comme les filles et malgré sa différence d'âge elle développe des sentiments contradictoires pour Keito elle est obsédée par les animés et les cosplays elle fait dans un important bon rôle le pouvoir des Kanetsuku on peut voir Kanetsuku et son idole alors Kanetsuku c'est un c'est un c'est un grand samouraï qui a vraiment existé au cas où voilà elle a notamment une grande collection de marchandises enfin bref c'est une d'un coucou gros on peut dire à peu près et puis voilà on pourra dire qu'elle est fière je jugerai d'autres sur ce rôle ah si enfin non maintenant j'apprends j'ai une manière d'abord d'avoir qui m'a qui m'a fâché dans le monde toutes j'ai bien toutes les filles que j'ai cité elles seront un truc avec Keito dans le sens elles vont vouloir tomber forcément amoureuse mais elles vont imaginer des trucs sexuels avec lui alors pour la fille avec son anurésie là je ne sais pas comment elle s'appelle alors elle déjà avec la bise c'est chiant comme je l'ai dit ça m'a ça m'a saoulé alors encore pour pour Riko et Ako c'est normal c'est normal parce que c'est un peu elle les personnages principales par contre la petite la euh qui euh ah Mikatsuki Mikatsuki euh celle qui a très alors elle c'est 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 parce que je me rappelle il se passe euh bon elle fait montrer sa culotte des fois mais bon bon encore la limite pour elle ça peut passer si on oublie euh les deux les deux les deux autres voilà la limite pour elle ça peut passer elle est jeune bon ouais mais on va dire ouais par contre euh yus 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 qui donc celle qui a 23 ans à moi je me rappelle euh y'a Keita y'a Keita qui faut se laver je sais je sais pourquoi y'a son indivisant trop tueur alors euh avant d'aller le laver je crois parce que elle allait laver sa biome c'est comme ça je crois enfin je crois je sais pas pourquoi euh elle l'enfile et elle se toite avec quoi je veux dire euh genre euh ça 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 c'est la elle c'est toi on on il c'est quoi peut c'est C'est pas bien ce que je fais avec mes soeurs, mais dès que ça lui arrive, il n'y a pas mon compteur, c'est moi qui vous le dis. Bref, voilà. J'aurais bien continué à en parler, mais je n'ai plus trop le tronc. Du coup, c'est sur ça qu'on va se liser. J'espère que ça vous aura plu, vous me direz quoi dans les commentaires et tout le traloc. Sur ça, je vous dis bye bye. Bisous sur la face gauche et dans l'allée. A la plus.